J'aime beaucoup l'accent canadien. Et je me souviens qu'une année, une dame m'avait dit, avec l'accent qui m'est impossible de refaire, « Ah, on vous aime bien, mais qu'est-ce que vous avez comme accent français ? » Alors j'espère quand même qu'on va pouvoir se comprendre. Parler de Padré Pio, ça veut dire qu'on ne fait pas appel à l'intelligence, on fait appel au cœur. Il y a des frères prêtres qui sont là, je pense qu'ils sont d'accord. Non ? Voilà. Padré Pio, d'abord c'est un homme, ensuite c'est un chrétien, ensuite c'est un religieux capucin prêtre, doué d'un certain nombre de charismes, stigmates, donc les gens connaissent ça, né le 25 mars 1887, et décédé, comme chacun sait, le 23 septembre 1968. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un être exactement comme nous, sauf que le Seigneur avait trouvé place dans son cœur, et que finalement, il s'est laissé faire par lui. Le malheur de chaque chrétien, c'est de vouloir mener sa vie seul. Lui, il a fait l'option inverse, il a laissé Jésus mener sa vie, ça l'a mené là, mais heureusement tout le monde n'est pas comme ça. J'ai connu Padré Pio d'une façon extraordinaire, comme tout ce que fait Dieu, c'est plein d'humour. Je peux vous raconter ça, si vous voulez, pour vous aider à digérer votre dîner. 1955, fin juillet, j'étais étudiant à Rome, au séminaire pontifical français, et je viens, comme tous les bons séminaristes, pendant les vacances, chez mes parents, en Haute-Savoie, si vous connaissez le pays où il y a le Mont-Blanc. Et puis, j'adorais faire le marché, aller magasiner, comme on dit, avec ma brave maman, et aller chercher un peu les légumes, les fruits, etc. Et voilà qu'une dame, qui vendait des légumes, d'origine italienne, me dit, vous êtes étudiant à Rome, est-ce que vous connaissez Padré Pio ? Je lui dis, non, qu'est-ce que c'est, ça se mange ? Alors, il m'explique, vous êtes à Rome, vous ne connaissez pas Padré Pio ? Je lui dis, non, je ne sais pas ce que c'est. Alors, elle m'explique qu'il habitait au centre de l'Italie, vers Foggia, qu'il avait le don de biélocation, le don de lire dans les âmes, qu'il avait les stigmates, qu'il lisait dans les consciences, et que, ouh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Ou elle invente, et dans ce cas-là, elle est folle, et on dirait bien, ou c'est vrai, et c'est dangereux. Bon. Je n'ai plus entendu parler de Pio, parler par des Pio pendant un certain nombre de semaines. Au mois d'août, de cette même année, 55, je trouve une revue catholique qui était consacrée, les deux pages centrales, à Padré Pio. C'est la première fois que je voyais sa photo. Il avait l'air sympathique. Puis, à mesure que ça avançait les semaines, les jours de mon départ pour rentrer et retourner en Italie, on avait, à la Grégorienne, une université, on avait trouvé le moyen d'avoir un professeur qui était tombé malade au moment des examens. Il avait tout simplement déplacé l'examen. Il fallait les passer au mois d'octobre. C'était très pratique et très libérateur pour l'esprit pendant les vacances, comme chacun peut le penser. Donc, il fallait que je sois à Rome vers à peu près le 7, 8 octobre. Je suis donc parti de chez moi à la fin septembre et je pensais, je suis arrivé en fait là donc pour le 1er octobre, le fin septembre, le 1er octobre. Mais, dans le train, je suis tombé dans le compartiment avec sept Siciliens. Des gens de la Sicile. Les Italiens, c'est déjà quelque chose. Alors, le Sicilien, c'est le Vésu, le Stromboli, l'Etna et la Montagne Pelée en éruption à la fois. C'est épouvantable. Dans cinq minutes, il faut connaître les temps des aboutissants, les photographies des grands-parents, des parents des oncles, des tantes des cousins, des petits-enfants du chien, du chat, tout, n'importe quoi. Il faut faire connaissance. J'étais déjà pas tellement en bonne forme et ça m'énervait beaucoup à tel point que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et qu'en arrivant à Civitavecchia qui est à peu près à 90 kilomètres au nord de Rome, j'ai décidé de ne pas aller à Rome. Donc, ce train effleurait la ville de Rome et s'arrêtait simplement à une gare qui s'appelle Roma Ostiense, la gare d'Osti, et pour repartir vers Naples et la Sicile. Je suis donc parti de mon compartiment avec ma valise, la soutane, la soutane à ce moment-là, vous vous rappelez, on était jeunes. Et je suis allé au bout du wagon, j'ai ouvert la porte, j'avais ma valise à la main droite, la main de rouge sur le poignet de la porte, un pied par terre, c'est plus pratique pour tenir debout, et l'autre en l'air pour pouvoir faire un premier pas. Et je me suis trouvé là, bloqué complètement, sans pouvoir faire le moins de mouvements, ni remuer les yeux à droite et à gauche, mais paralysé complètement, j'ai eu peur. J'ai eu peur, acte de contrition, modèle réduit, parce qu'on n'a pas le temps de dire toute la formule, au secours seigneur. Lorsque le train est reparti, puisque plus personne ne descendait, j'étais toujours comme ça. J'ai eu deux fois plus peur, parce que je me suis dit, si jamais je ne me débloque pas, la vitesse du train va me happer à l'extérieur, ça va être affreux. seigneur au secours. Puis quand le train est allé assez vite pour m'empêcher de sauter dehors, je me suis débloqué, je suis rentré dans le compartiment, au grand étonnement des gens qui étaient là, et je leur ai dit surtout, avec un l'air un peu étonné, j'ai oublié simplement que je devais aller jusqu'à Naples. Ils m'en gardaient en lui disant, je suis là, il ne va pas bien, comme on dit en France, il a un petit vélo qui court dans la tête. Alors, on est parti vers Naples, mais ils ont recommencé leur cirque, et j'ai décidé de ne pas monter à Rome. Je suis descendu à Naples, et de toute façon, il fallait que je descende là. J'ai mis ma valise à la consigne pour garder les bagages, j'ai regardé les horaires pour retourner à Rome. Heureusement, je n'ai rencontré trois parce qu'à Naples, c'est un peu spécial, il y a les trois horaires qui ne fonctionnaient pas, ne concordaient pas bien, il y avait quelques minutes de différence, mais à Naples, tout est permis. Je me suis donc aperçu qu'il fallait que je reste quelques jours là, quelques heures là, pour attendre que tout se passe et que je puisse retourner à Rome. Je suis donc parti visiter la ville et je suis acheté un billet pour retourner à Rome et je suis parti sur le quai de la gare, il y avait deux trains qui étaient là, je suis monté évidemment dans le train de Rome. Il est parti vers la direction de Rome, c'est évident, seulement au bout de 50 kilomètres, il a bifurqué sur la droite, je m'étais simplement trompé de train, j'étais monté dans le train de Fogg, je me suis dit quelqu'un te manipule. J'étais pas content du tout. D'autant plus étonné que, je vais vous donner ce détail qui est important, à chaque fois que le train s'arrêtait dans une de ces petites gares des Apennins et on traverse l'Italie d'un bord à l'autre, d'une mer à l'autre, le train était omnibus, il s'arrêtait partout, je me levais, le train qui était bondé partout, il y avait un monde du monde dans tous les sens, moi j'étais seul dans le compartiment. Alors les gens ouvraient la porte, regardaient la banquette à gauche, la banquette à droite, ne me regardaient pas et fermaient la porte comme s'il y avait eu quelqu'un là qui occupait le compartiment. J'étais étonné. Arrivé dans la plaine des Pouilles à Foggia, un orage épouvantable comme j'en ai rarement vu dans ma vie, j'ai su après que Padré Pio expliquait que quand le démon n'était pas content, après un visiteur de Padré Pio, il y avait ce phénomène là. On m'a donc pris dans un taxi sans que je ne savais pas où j'allais donc j'ai accepté, je ne savais pas où était San Giovanni Rotondo et on est partis par une petite route vers qui s'en allait et qui maintenant allait remplacer par un autoroute pratiquement pour aller à Manfredonia mais c'était la nuit, l'orage, le tonnerre, les éclairs la plus battante. Il a tourné sur la gauche montant dans des rochers je lui ai dit celui-là c'est un type de la mafia il va me m'estourbir, m'étrangler acte de contrition deuxième édition. Arrivé à San Giovanni Rotondo il n'y avait rien du tout là-haut maintenant il y a des immeubles il n'y avait rien. Alors il m'a arrêté devant un tout petit hôtel j'ai pris la dernière chambre je suis redescendu sachant trop que faire et là il y avait un mendiant qui m'a dit vous me donnez 100 lire je vous trouvais mon trap à Padré Pio. j'avais dépensé 35 000 lire avant 100 lire de plus ou de moins pas grave et me voilà parti. On avait 200 mètres à faire l'église petite église c'était à peu près la longueur c'était à peu près à peu près ça la largeur c'était deux fois le cœur et voilà qu'il y avait un monde fou là-dedans il y avait un prêtre un moine qui parlait préparait la fête de la de Saint-François d'Assise qui était le 4 octobre mais la mode italienne non le prêtre parlait de tout des élections de Padré Pio de la Madone de la Vichère de n'importe quoi mais tout passe et puis pendant ce temps-là les gens parlent discutent sortent rentrent enfin c'est l'Italie bon et il m'a fait traverser toute cette foule pour aller dans la dans le la sacristie qui était derrière l'hôtel et il m'a donné la technique de traverser une foule si un jour vous vous voudrez dans une foule dans une salle n'essayez jamais de traverser le milieu de la foule vous n'arrivez pas il m'a fait longer les murs c'est très important comment j'ai longé les murs j'ai trouvé là dans la sacristie un monde fou plein des hommes qui étaient des fils spirituels du padre Pio mais je ne le savais pas à ce moment-là et il y avait un capucin qui faisait un peu la police qui veillait un peu à l'ordre et j'ai ressenti dans mon coeur un sentiment curieux une haine profonde pour tous ces gens-là pour moi c'était tous des fous des fanatiques je me suis demandé mais qu'est-ce que je suis venu faire ici une haine un sentiment que je ne connaissais pas alors ce capucin me monte dans l'escalier premier étage dans le couloir des cellules et il me dit voilà ça c'est la chambre au padre Pio il m'aurait dit que c'était la tour Eiffel c'était la même chose ça ne me faisait rien ni chaud ni froid et il me voilà arrivé dans la tribune de l'église comme ce serait celle là-haut qui était le coeur monastique il y avait une grande grille devant tout était éteint là-bas mais il y avait un déluge de lumière en bas et il y avait quatre ou cinq ou six capucins là-dedans vous voyez les ombres j'ai repéré une place à droite une place à gauche j'ai regardé les deux capucins ben comme tous les capucins ils portaient la barbe ils se ressemblent tous alors je ne sais pas où ils étaient venus mais enfin ils se ressemblent tous et je lui ai dit je vais prendre celle de la place de gauche parce qu'il n'est plus près de la grille je regarderai dehors en bas ce qui se passera et je regarde mon voisin j'étais interloqué j'ai dit mais où est-ce que j'ai vu cette tête jusqu'au moment où il a passé sa main sur sa tête sa main était gantée c'était Padré Pio l'homme que j'avais tellement craint de rencontrer alors je me suis assis parce que je ne pouvais pas tenir ni à genoux ni debout ça fait la détestable impression d'avoir des jambes en coton hydrophile ou en pâté de foie c'est assez impressionnant et j'ai regardé cet homme et j'ai compris ce que voulaient dire des mots comme recueillement profond comme prière ardente comme regard d'amour porté sur le tabernacle qui contenait Jésus pas plus que moi il le voyait la foi c'est ça c'est savoir sans sentir temps en temps il levait les yeux vers cet extraordinaire crucifix qui a été l'auteur du moins l'auteur ou le témoin du moins de la stigmatisation qui s'était passé à cet endroit là le 20 septembre 1918 à 5 6h du matin il était seul j'ai compris et je me suis mis à aimer cet homme les autres je les haïssais tout autant mais celui-là non parce que parce qu'il m'avait donné le témoignage de quelqu'un branché sur Dieu on est venu chercher Padre Pio pour donner la bénédiction du Saint Sacrement au Maître Hôtel donc on est venu me chercher on m'a fait lever parce que Padre Pio devait sortir de cet endroit il a mis une certaine peine à se lever j'ai compris il dit bien sûr s'il allait il est stigmatisé il a les pieds percés il a mal et comme s'il avait lu dans mon coeur ce sentiment de pitié que j'avais eu pour lui en passant devant moi il s'est arrêté il m'a regardé deux ou trois fois du haut en bas c'est grand 1 m 88 ou 6 pieds 2 pour vous il y avait les pieds dans le temps chez vous 6 pieds 2 je faisais alors il m'a regardé deux ou trois en bas et puis un geste qui devait lui être familier mais je ne le savais pas un coup de revers de main comme ça sur la poitrine et je l'ai insisté à son arrivée en bas les gens se sont levés ils parlent les Padre Pio ils s'ententent lui s'est arrêté il s'est mieux on est tous un chinois qui ont davantage ici on est si facile tout le monde s'est attente tout le monde il dit taisez-vous devant le Seigneur on se tait on se met à genoux tout ce monde s'est mis à genoux calme Padre Pio violent il dit au moins voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut et j'ai examiné ce prêtre qui on a 1500 sacrements sur l'autel il était à genoux là récitant cette extraordinaire formule de consécration à la Madone à la Vierge il intensifiait les mots certains mots mettait un sens que moi personnellement je n'aurais pas trouvé mais enfin c'était ça et puis la fameuse neuvaine irrésistible vous la connaissez ? non ? je vais vous dire ce que c'est c'est une neuvaine que Jésus lui a dictée mais que le Seigneur on peut dire s'est donné des verges lui a donné des verges pour se faire battre parce qu'elle est basée cette neuvaine pour demander des grâces sur des paroles même de Jésus alors premièrement Seigneur tu as dit demandez et vous recevrez chercher frapper et bien puisque Seigneur tu as dit ça je frappe à la porte de ton coeur je demande je cherche ton amour et je demande telle grâce alors on rajoute un autre père parce que dans notre père il n'y a que ta volonté soit faite la prière chrétienne c'est ça Seigneur je te demande ça si c'est ta volonté si c'est pour ta gloire et si c'est pour mon bien que ta volonté soit faite c'est la prière chrétienne il ne faut pas trépiller devant le Seigneur en disant je veux ça le Seigneur il dit non non on demande ça non Seigneur je voudrais voilà je vous salue Marie parce que Marie intercède et le gloire au père parce que c'est le merci et on rajoute le coup de grâce coeur sacré de Jésus j'ai confiance en toi quand on fait appel au coeur de quelqu'un il ne peut pas refuser surtout si c'est Jésus et si on lui demande la pitié deuxième vague Seigneur tu as dit tout ce que vous demanderez à mon père en mon nom il vous l'accordera alors puisque tu as dit ça à ton père ayant ton nom je te demande ça notre père je vous salue Marie gloire au père coeur sacré de Jésus j'ai confiance en toi troisième Seigneur tu as dit le ciel et la terre passeront mes paroles ne passeront pas donc appuyant sur l'infaillibilité de cette parole je te demande ça pas terre avec gloria Seigneur coeur sacré de Jésus que ton que est pitié de nous qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur refuse après ça il peut pas non c'est pas possible alors padre Pio tous les soirs devant le Seigneur exposé sur l'autel récitait cette prière et moi je vous engage beaucoup à le faire quand vous voulez demander quelque chose à Jésus il n'y a pas de problème parce qu'il faut croire il répond quand il voudra comme il voudra mais il entend tout ce qu'on dit alors à la fin de cette célébration je suis ressorti je suis retrouvé mon chemin et je suis descendu dans le couloir qui séparait l'église et la sacristie du couvent il y avait plein de monde là-dedans beaucoup de femmes évidemment tout ce monde a été à genoux bon moi je me suis dit en France on a Descartes c'est-à-dire un monsieur qui a dit une formule le doute méthodique donc il ne faut surtout pas s'affoler on va bien voir venir ne prenons pas feu Padre Pio est peut-être un saint c'est possible ce n'est pas le bon Dieu donc tu vas rester debout je n'avais pas l'air malin non à part ça non Padre Pio est sorti de la sacristie avec quatre capucins dont celui qui m'avait monté là-haut et tout ce monde-là se jetait sur lui j'ai compris mais pourquoi un des gardes du corps ah j'ai compris il y a des femmes qui se jetaient sur lui avec des ciseaux pour couper des morceaux de vêtements sinon à la barbe c'est arrivé ça fanatisme italien c'est quelque chose j'ai regardé ça et je me suis dit mais ces gens-là sont vraiment fous il y a quelque chose qui ne va pas et Padre Pio avançait petit à petit ses mains en rubais à la main et il était peut-être à 10-12 mètres de moi mais il me regardait de temps en temps par-dessus les têtes et je me sentais de plus en plus mal à l'aise quand il est arrivé à peu près à 2 mètres le capucin qui avait été mon guide pour m'emmener sur cette tribune lui a dit père c'est un prêtre français qui veut vous voir et sans me regarder le Padre Pio lui a répondu non pas prêtre séminariste seulement ça a été le déclic je me suis dit soyons prudents mettons nos genoux alors comme s'il attendait ça il a écarté ses deux capucins il est venu vers moi il m'a serré la tête les joints à la tête ses mains derrière ma tête ça me serrait la tête sur son cœur j'ai senti une bouffée de parfum que je ne connaissais pas et je me suis dit et en plus il se parfume je ne savais pas ce que c'était ce parfum je l'ai appris le lendemain il m'a imposé les mains avec une force fantastique avec comme une déflagration électrique j'ai su aussi que de temps en temps il faisait ça mais je ne savais rien du tout sur lui on met ça en parallèle avec la parole de l'évangile à propos de Jésus une force sortait de lui qui les guérissait tous vous connaissez ça et il me prend la figure entre ses mains comme ça puis il me dit oh quel voyage pénible tu as fait 35 heures de train je n'avais pas calculé le nombre de trains mais j'ai calculé rapidement il dit effectivement départ arrivé 35 heures il savait ça qui c'est celui-là il m'a dit il y avait tout l'enfer avec toi dans le train rappelle-toi dans le train de Foggia les démons étaient assis sur les banquettes j'ai eu l'explication j'ai eu froid dans le dos après ça fait un ça surprend quand on vous dit que vous avez voyagé en compagnie de huit démons c'est impressionnant c'est pas tous les jours que ça arrive parce que généralement on ne voyage pas avec eux eux ils sont en nous des fois et alors il lui dit je le verrai demain à 9h j'ai beaucoup choisi de lui dire beaucoup de choses à lui dire ah bon qu'est-ce qu'il veut me dire je suis rentré à mon petit hôtel malheureusement les trois quarts des pèlerins qui étaient là avaient assisté à cette scène donc le patron était déjà en courant il m'attendait avec un verre d'apéritif ou un maître d'aplomb qui m'a démoli l'estomac jusqu'au soir dans le matin d'ailleurs et j'ai vu une petite table comme celle-là pour prendre la passachute le soir la minestre j'appelle le patron j'ai dit excusez-moi quel genre de 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 fleurs il y a près de vous on m'a dit magniente fiori pas de fleurs je dis écoutez je suis pas fou depuis que je suis là ici je sens un parfum extraordinaire violette lisse jasmin quelque chose comme ça mais très profond mais ça rentre dans les narines et ça ça enivre mais regardez il y a pas de fleurs il y a un olivier il y a un palmier il y a des cailloux mais ça sent rien capito j'ai compris et padre pio ce père pio il dit quel rapport il y a entre padre pio et ce parfum et il me dit c'est padre pio qui envoie son parfum auprès des gens qu'il veut suivre spécialement je lui ai dit c'est complètement fou arrêtons les frais ben basta t'as bien j'étais de plus en plus perplexe le lendemain matin donc je vous passe un petit mot j'ai vu je suis monté à la petite église padre pio avait la détestable l'habitude de dire la messe à 5h du matin quelle est la société humaine qui réunit ses adeptes à 5h du matin à part padre pio c'était le modèle unique au monde ça 5h du matin il faut être vraiment malade donc à 3h grand banc de bois tomba des coups de pied des coups de poing dans les portes il fallait se lever parce qu'il fallait aller à la messe automatiquement ils ont tombé à ciel ouvert la soutane qu'on portait était humide et c'est très désagréable vous vous rappelez les soutanes qu'on portait quand il était humide ça faisait trois fois plus lourd bon je suis monté à la petite église il y avait là tout un conglomérat de dames qui étaient là qui récitait le chapelet à raison de 10 chapelets à l'heure au moins avec des intentions curieuses prions pour la santé du père je vous salue prions pour la personne qu'on aime le mieux je vous salue prions pour la personne qu'on aime le moins bien mais ces gens là sont complètement malades 5 à moins le quart un bruit de clé tous ces gens là se lèvent sortent leur siège sur lequel ils étaient assis hop et on jette ça sur le côté droit sans savoir où ça tombe sur qui ça tombe peu importe les deux portes s'ouvrent et j'ai su après que la technique du capucin qui faisait ça c'est qu'il y avait une barre qui tenait la porte maîtresse et alors il faisait avec un bâton sautait la barre il se plaquait contre le mur parce que tout ce qu'on a rentré je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la France le sud de la France mais j'ai comparé ça à l'entrée des taureaux pour un combat dans un arène de Camargue au sud de la France exactement ça il se battait j'ai ri à un moment parce que les soeurs n'étaient pas comme maintenant on en a quelques-unes ici qui sont habillées normalement mais elles avaient une guimpe elles avaient un voile je ne sais pas ce qu'elles avaient encore je n'ai jamais pour moi c'est toujours été un mystère le système de coiffure des soeurs c'est toujours été un mystère mais celle-là se promenait avec sa guimpe à la main le voile accroché après tête nue dans la bagarre elle avait été complètement décoiffée j'ai ri je n'avais jamais vu ça c'est un spectacle croyez-moi ça vaut le coup je ne sais pas comment elle s'est fait pour se remettre d'aplomb après bref mais j'ai réussi à rentrer dans les derniers et je me suis aperçu qu'il fallait aller sur le côté droit il y avait un petit hôtel qui était là donc j'en ai conclu que c'était là que Padré Pio devait l'édire la messe donc j'ai utilisé la technique de la veille j'ai longé le mur tout le tour de l'église et je suis arrivé là pas très loin de l'hôtel sur le côté il y avait un confessionnel mais je vais vous dire un peu qu'à ce moment-là j'avais beaucoup de beaucoup de foi beaucoup de respect beaucoup d'infection pour ces gens-là je me suis dit il y a un confessionnel dans le confessionnel il y a un siège il y a une porte tu vas t'enfermer dedans tu vas t'asseoir ils vont te ficher la paix les gens bien je suis rentré là dans le confessionnel je ne doutais de rien séminariste de première année deuxième année qui a commencé c'était permis vous savez quand on est jeune comme ça on fait n'importe quoi on est des véritables adolescents Dieu merci la maturité vient après et alors après je me suis dit si jamais quelqu'un s'aperçoit quelqu'un qui a quelqu'un dans le confessionnel et qui ça lui prend l'idée de se confesser moi je ne suis pas prêtre je vais faire quoi comme mine je suis donc sorti et j'ai vu devant moi un ecclésiastique en sultan évidemment je m'approche pour lui faire connaissance quand on voit un prêtre on va toujours dire bonjour au confrère c'est évident et je me suis aperçu qu'il avait des boutons violets une ceinture violette bon sang un monseigneur qui était le secrétaire du cardinal Lercaro archevêque de Bologne monseigneur je me présente ces gens là je vous le dis franchement me semblent complètement fous des fanatiques des illuminés des je ne sais pas et si on me dit qu'il se passe des choses extraordinaires dans la messe de Padre Pio j'ai lu ça si vraiment il se passe quelque chose d'extraordinaire que je m'en aperçoive est-ce que vous acceptez monseigneur que je ne vous en fasse pas pour que vous me disiez si je vais bien du côté de la tête parce que moi j'ai pas envie du tout de devenir comme ces gens là alors il me regarde avec un petit sourire oui oui bien sûr avec un sourire qui voulait dire tu n'as pas fini de t'étonner quoi à ce moment là on arrive deux hommes arrivent l'un à côté de l'autre en jouant des coudes et pour faire un chemin qui passait devant nous Padre Pio derrière eux il allait dire la messe à ce petit hôtel et les deux allurent y servir à la messe Padre Pio était très recueilli les yeux fermés parlant je suis après qui parlait à Marie puisque Marie accompagnée Padre Pio tous les jours à la messe comme elle l'accompagne chaque prêtre qu'ils ne savent pas chaque prêtre est accompagné par Marie lui-même me l'a dit après il me disait madonna tu sais où est-ce madonna t'accompagne toujours très bien c'est bien pourquoi on en parlera tout à l'heure la messe étant la réactualisation du sacrifice de la croix il y a à côté de l'hôtel Marie et Jean c'est normal donc ils suivaient Padre Pio il arrive à notre hauteur à tous les deux il s'arrête devant moi il ouvre les yeux il me regarde un bon sourire le même coup d'eau revers de main sur la poitrine il me dit prego perte je prie pour toi grâcie merci et il s'en va et le monseigneur a senti tout que j'a dit t'as entendu ce qu'il a dit oui il a dit il a dit qu'il priait pour toi oui mais il ne le dit jamais et je dis pourtant il l'a dit vous l'avez entendu mais qui sais qui es-tu toi qui le sait qui peut le savoir Padre Pio commence la messe j'ai voulu garder la tête froide et vous savez vous vous rappelez père dans les soutins qu'on avait avec 33 boutons entre deux boutons on mettait un stylo alors j'ai tiré un stylo et puis j'ai regardé ma montre et puis j'ai noté j'ai voulu chronométrer la messe alors chronométrer la messe c'est très gentil seulement c'est long j'ai codé des prêtres en France qui avec le pré-eucharistique numéro 2 mettaient 12 minutes pour dire une messe un Padre Piorin pour l'offertoire du pain avait mis 12 minutes sans arrêt je te donne et tu me donnes sans arrêt le vin la même chose ça c'est un peu curieux j'ai vu alors avec le système de jouer un peu comme ça le long des murs je me suis trouvé finalement tout à côté de l'hôtel à côté de la table de communion je le voyais là des trois quarts gauche j'ai vu naître sur son front des gouttes de sang de la couronne des puines dans l'embrasure des manches il y avait des naubes dont les manches allaient jusqu'à peu près à moitié des doigts c'est pas la mèche les mains nues mais il y avait ces stigmates avec la croûte des peaux de sang et je voyais nettement là cette main droite j'ai rentré mon calepin et remis mon stylo j'ai été subjugué par cette main subjugué vraiment au moment de la consécration il y a eu une lutte terrible entre le démon qui était à sa droite et qui ne voulait pas qu'il consacre l'hostie alors qu'il avait l'hostie d'une main il poussait quelqu'un avec force comme ça à un moment donné il a lâché l'hostie il a poussé les deux mains les gens étaient impressionnés mettez-vous à notre place il a consacré le pain le vin il s'est effondré en adoration devant son Dieu qui s'était fait pain et vin j'ai compris là c'était la première grâce que j'ai eu que la présence réelle de Jésus c'est quelque chose de vrai j'ai vu ça quand on va à la messe mes frères et soeurs est-ce que les uns et les autres vous avez toujours la conscience exacte et vive la présence réelle du Seigneur aussi vrai que vous êtes là et que je suis là devant vous il faut voir un peu dans votre coeur au moment de la communion il y a eu un phénomène curieux phénomène de luminosité j'ai cru à un moment donné qu'il y avait un projecteur qui s'était allumé devant lui tant il était lumineux et je n'y avais pas de projecteur et j'ai dit Monseigneur vous voyez ce que je vois j'ai regardé le visage du Monseigneur les larmes coulaient il pleurait je lui ai dit qu'est-ce que c'est ça parce que je venais de trouver une explication du moins une phrase une idée qui m'aurait permis d'expliquer ça il dit c'est comme une lampe électrique en forme de padre Pio il émettait de la lumière il y avait tout autour de lui comme un halo de lumière blanche douce et vive à la fois dans laquelle je me trouvais avec le Monseigneur aussi il y avait deux mètres autour de l'autel comme ça cette lumière comme quand on est sous un projecteur de télévision vous savez cette lumière blanche et le Monseigneur me dit tu vois ça c'est le phénomène de luminosité un charisme qui s'empare des grands spirituels l'esprit de Dieu prend tellement possession de la matière du corps qu'elle devient translucide et brillante Ricordati rappelle-toi il me dit dans l'évangile quand on raconte l'histoire fait le récit de la transfiguration de Jésus au tabord c'est exactement ça effectivement les vêtements étaient blancs la couleur avait disparu son visage était diaphane lumineux blanc la lumière était blanche c'est impressionnant je commençais à me poser des drôles de questions lorsque la messe fut terminée avec le Monseigneur et moi-même nous étions tous les deux en soutane donc on a eu à ce titre là le privilège d'aider Padré Pio à déposer les ordements sacrés je sais que c'est moi qui lui ai défait le nœud de sa son aube et je me suis dit tiens quand il va enlever les manches je vais peut-être voir les stigmates et juste avant d'enlever les manches il a mis rapidement ses deux gants pas assez vite cependant pour m'empêcher de voir que le sang avait coulé le long des doigts à l'intérieur et sur la main et comme s'il avait lu dans mon cœur l'idée que j'avais il m'a regardé en souriant et d'un revers de main pof sur les lèvres il m'a fait mal en plus seulement je me suis dit non qu'est-ce qui se passe il n'y a plus sang là j'ai pris mon mouchoir effectivement il y avait du sang et idiot que j'étais j'ai lavé le mouchoir évidemment mais constatation ce sang c'était la source du parfum que j'attendais que je sentais depuis la veille c'était son sang qui était parfumé ah bon il est parti de la sacristie pendant un certain temps et puis il est descendu après pour distribuer la communion aux fidèles qui étaient là il ne donnait pas la communion pendant sa messe parce qu'il vivait tellement d'autres choses je vous dirai ça tout à l'heure si vous n'êtes pas tous endormis si vous voulez mais je vous raconte ça parce que c'est très important de situer deux ou trois choses comme ça et j'ai combiné de sa main il m'a impressionné parce qu'il a gardé l'hostie longtemps en me regardant intensément dans les yeux j'ai regardé je ne voyais même plus l'hostie je voyais les yeux du Seigneur vraiment entre les siens déposer lentement l'hostie sur mes lèvres la personne à côté de moi il l'a sauté carrément puis elle est restée alors quand il est revenu il l'a sauté de nouveau donc il a compris qu'il ne fallait pas quelques mille jours à cette personne-là et pas très plus haut il savait j'ai éprouvé le besoin de me confesser à ce moment-là je me souviens que au mois d'août j'avais lu dans cet article dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait peut-être par moments faire la queue attendre trois semaines pour pouvoir accéder au confessionnal il y en avait un ticket d'entrée comme dans les banques et je dis à ma mère tu ne me vois pas rester trois semaines là-bas j'ai un examen à passer elle me dit non non la dame t'a donné de l'argent pour aller lui confier cette histoire tu vas voir parler plus haut tu vas arriver un soir tu restes toute la journée du lendemain tu repartiras le deuxième jour un deux jours là-haut ça suffit bon très bien et j'ai prouvé finalement le besoin de me confesser j'ai pu penser à cette histoire de confession de trois semaines j'ai prouvé intérieurement le besoin de me confesser une espèce d'appel je suis allé la bouche en coeur comme ça à la sacristie pleine de monde et je ne savais pas j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait un passe-droit c'est-à-dire que chaque cinq civils on mettait un habit religieux une soutane une séminariste un prêtre une religieuse puis on en comptait cinq on en mettait une autre donc un, deux, trois, quatre, cinq et on m'a mis sixième un, deux, trois, quatre, cinq on a mis le monseigneur bon j'ai préparé ma confession padre Pio a descendu il était dans la sacristie de cette vieille église dans un coin fermé par rideau blanc il y avait là-dedans un petit prix d'yeux qui était à peine à peine moins large que cette table padre Pio était assis sur une chaise des deux pieds sur la genouilloire accoudés sur la coudoire ici des mains la tête comme ça et nous étions à genoux à côté de ses pieds on avait pratiquement tête contre tête et j'étais un peu impressionné parce que le padre Pio tonton était bourru il a grondé très fort quelqu'un il a chassé quelqu'un du confessionnal il a dit bon quand ça va être mon tour qu'est-ce qu'il va me faire propulser à l'autre bout de la ville je suis rentré il m'a accueilli avec un grand sourire ça m'a surpris pourquoi bon sang cette marque d'amitié comme ça bon c'est toujours bon à prendre et j'ai dit padre sono francese je suis français bene quodo fecisti qu'est-ce que tu as fait me demande-t-il en latin bon je parlais latin puisqu'à la grégorienne à Rome on parlait latin à ce moment-là les cours étaient en latin c'était bien c'était facile d'ailleurs et voilà que il me dit ben qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que j'ai fait je sais pas mais courage courage qu'est-ce que tu as fait père je ne me souviens plus de rien alors il met sa main sur mes épaules comme ça puis approche sa tête de la sienne mon fils prie mais fais qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait dis-le je sais pas père je ne sais pas j'ai su après que c'était lui qui provoquait ce trou noir pour mettre l'âme à nu et enlever toute espèce de simulation vous savez on a tous des petits péchés mignons des petits péchés qu'on aime bien et qu'on accuse forcément au confessionnal on les accuse à la fin de la liste des autres à mi-voix pour pas que le confesseur l'entende c'est pas vrai il est à ce moment que le miracle se produit et que l'acuité auditive augmente c'est celui-là qu'on entend le Seigneur nous fait entendre bon alors je lui dis père je ne sais pas et je me suis dit il faut quand même dire quelque chose t'as l'air idiot là père j'ai fait telle et telle chose c'est vrai mais t'as oublié que c'était pardonné vendredi dernier ça c'était vrai il m'a dit mais il y a deux ans tel endroit ceci ceci c'est passé cette ci cette circonstance ça 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 il m'a montré que dans une réunion d'amis dans telle chose telle attitude telle parole le groupe entier avait fait de la peine au Seigneur et moi en l'occurrence je suis là il m'a dit mais le Seigneur je te pardonne ah heureusement et alors après je lui confie l'histoire de la brave dame et puis je lui dis père je vous reconnais à votre prière parce que les études à Rome sont difficiles le Seigneur t'as appelé ah vous êtes sûr mon Dieu qu'est-ce que j'ai pas dit là t'es l'audit crue je tue le dis moi on est-elle le premier le premier octobre 55 il m'a dit tu seras ordonné prêtre le 30 juin 1962 je me suis un fou 55 bon 7 ans c'est trop long moi je ne savais pas mais lui savait déjà que la guerre d'Algérie qui nous a opposés entre l'Algérie et la France pendant un certain temps m'a forcé à rester 3 ans sous les drapeaux que l'année de mon ordination était 62 et que 30 juin ça n'a pas de sens 29 juin Saint-Pierre-Saint-Paul mais 30 juin non et que c'était les 62 le vendredi 29 juin c'était la fête la fête du cœur du Sacré-Cœur et que Pierre et Paul avaient été repoursés d'une journée 30 juin 62 fête de Saint-Pierre-Saint-Paul quand j'ai vu Padré Pio après il m'a dit t'es lavé modette oh non je te l'avais dit non bon oui et après je me suis dit mais bon je suis j'ai tout vu je suis venu j'ai vu Padré Pio j'assissais à cette messe je me suis confessé bien il va sortir tout à l'heure ah non je j'oublie une chose essentielle c'est qu'après il me dit est-ce que tu crois ton angegardien mon Dieu moi les cartésiens des français vous savez on croit ce qu'on touche c'est ce qu'on voit c'est moi dans le gardien je n'ai jamais vu je ne sais même pas c'est ce qu'il a dit sur les anges réponse deux paires de gifles monumentales monumentales il me tapait avec ça il me regarde il me dit mais ton encadien il est là derrière toi regarde-le il est beau il est grand il me regardait il les levait les yeux moi je n'ai regardé je n'ai rien vu seulement lorsque je suis revenu vers son visage il avait le visage illuminé et dans les yeux le reflet de l'angre ça je ne peux pas l'oublier un peu comme vous savez quand on a analysé en grande photographie immense les yeux de la vierge de Guadeloupe on voit dans les yeux de la vierge dans cette image miraculeuse qui s'est dessinée sur le poncho de Juan on voit à l'envers forcément parce qu'on regarde à l'envers les deux aptitudes prises à 10 cm de distance les deux yeux deux gens le voyant à genoux devant la madone c'est impressionnant moi j'aurais photographié les yeux de Père de Pio j'aurais vu la photo de mon ange ouais mais je ne savais pas ça à ce moment là il m'a surpris quand même ça il m'a montré que les anges existent rassurez-vous je vous dirai peu d'autres choses après sur les anges je ne peux pas douter moi des anges pas plus que vous d'ailleurs n'est-ce pas c'est une vérité de la foi et puis je suis sorti bon j'ai dit ben ça va je vais l'atteindre je vais l'attendre je vais lui dire au revoir j'ai un car qui part par Foggia dans pas longtemps un train pour Rome pas de problème et il sort je lui dis père je me recommande à votre prière il me regarde je dois partir pour Rome pourquoi Rome ta maman t'a dit de rester deux jours tu partiras demain bon bon ben c'est tout il faut obéir le lendemain matin à ce même moment là il sort de son professionnel et il ouvre les bras avec un sourire extraordinaire et là plus question d'être cartésien je me suis mis à genoux devant quelqu'un dont je savais que Jésus habitait dedans et puis il m'a serré la tête contre sa poitrine il m'a imposé les mains la même déflagration électrique la veille et puis il me dit écoute je te prends comme fils spirituel je te promets assistance toujours et partout sempre et debunk et deux fois je ne te quitterai jamais je serai toujours près de toi toujours simple toujours parce que tu es le fils de mon coeur je ne sais pas ce que ça voulait dire va je suis avec toi un parfum formidable je suis parti bon je vais aller vite parce qu'on en a plus qu'à minuit et demi mais qu'est-ce que cet homme-là nous apporte parce que je l'ai vu souvent là-bas bien sûr mais la biélocation je sais ce que ça veut dire je l'ai vu beaucoup plus souvent en biélocation que comme ça mais un jour il m'a dit quand tu me veux dire quelque chose envoie-moi ton ancien gardien combien de fois j'ai utilisé et encore maintenant mon ancien gardien pourrait lui demander quelque chose comme je ne savais pas le nom de mon ancien gardien il me l'a dit après je ne m'en laissais pas alors j'ai donné un grand titre j'ai pris un un des plus grands j'ai l'appelé Séraphin Séraphin va dire ça au père et hop il y avait la réponse qui se mettait dans l'esprit et un jour j'étais en 67 avec mon père et ma mère on était tous les deux là tous les trois et il était sur le matroné il y avait une espèce de galerie sur la nef latérale gauche il y avait une galerie il était là-haut nous on était en face et il sortait son chapelet comme ça pour montrer qu'il fallait prier la porte de la sacristie qui pouvait donner accès à cette tribune était fermée alors pendant toute cette messe qu'il se célébrait là et il assistait à cette messe je disais à Séraphin Séraphin va lui confier telle personne elle m'a dit de prier pour lui va demander telle chose au père Séraphin va vite dire ça toute la messe était comme ça et puis vers la fin de la messe la porte s'est ouverte j'ai dit aux parents je reste étendez-moi là je monte là-haut je suis monté bon hop je suis arrivé quand il m'a entendu rentrer il s'est retourné ah c'est tout c'est toi cent fois je t'ai entendu devant, derrière, à gauche, à droite, autour, partout, devant et gauche lâchez mes prières laisse-moi prier et moi j'étais à genoux à côté de lui je me disais quasiment ça va se terminer ça il était furieux furieux puis d'un coup il me regarde mais je t'ai entendu mon fils je t'ai entendu il passe sa main derrière le cou comme ça il me serre tout contre lui très paternel mais j'ai eu la preuve que quand on donne commission à l'ange gardien il est fait pour ça je ne sais pas s'ils sont payés cher mais ils sont payés pour ça la question qui se pose c'est la suivante pourquoi le Seigneur a-t-il envoyé en ce siècle quel nôtre un homme comme ça pour quelle raison quel sens ça peut avoir le pape Benoît XV disait de temps en temps le Seigneur envoie sur terre des âmes solaires comme le soleil qui ne sont là que pour attirer les gens vers Dieu les retourner les appeler à la conversion Padre Pio était comme ça les gens venaient attirés par l'extérieur de cet homme on raconte l'histoire d'un car d'un autobus d'américains qui étaient venus qui étaient venus là-bas et qui venait visiter l'Italie alors il y avait sur leur papier le programme il y avait Anconne, Lorette il y avait les îles Paris il y avait la foresta Umbra il y avait Saint comment la Saint le le Mont Saint-Ange Saint-Michel au Mont-Gargan on était à côté de Padre Pio il y avait Padre Pio stigmatisé entre parenthèses il y avait Naples Pestom tout ça bon c'était la vedette c'était la visite qu'il fallait faire alors ils étaient là on a cherché Padre Pio il voulait voir Il Santo le Saint de Holy Man le Saint Saint-Homme on a cherché Padre Pio partout parce que de voir ses furies débarquer de ce quart c'était impressionnant et Padre Pio introuvable et quand ils sont remontés de leur cadre de leur bus et que le bus est parti quand il a fait deux ou trois cents mètres les gens s'en retonnaient sur la petite place Padre Pio était au milieu d'eux il dit père on vous a cherché partout vous étiez où ? moi ? au milieu de vous ? mais vous n'avez pas vu Padre Pio grand humoriste quelque chose de formidable un homme plein d'humour et de joie je l'ai vu souvent parler dans la sacristie avec ses vies spirituelles et raconter des histoires les barzellettes et comme on dit l'italien des histoires pour faire rire mais tout le monde les connaissait depuis le temps il en avait une trentaine alors il disait bon la facioque brève et longue je la fais courte ou brève ou courte ou plus longue l'histoire mais tout le monde on était mort de rire et puis tantôt il attrapait une chaise il retournait la chaise il s'appuyait sur le dossier il dit prie à mon po prie un peu et il était parti dans le Seigneur Padre Pio donc d'abord ça a été l'homme de la confession il a redonné le goût la connaissance d'abord du mystère du pardon et puis il nous a inculqué la nécessité de recevoir très souvent l'absolution très souvent vous savez quand vous êtes marié quand il y a tout le temps forcément des erreurs des frictions les caractères surtout quand on vieillit un peu les caractères sont plus âpres et si jamais on se couche sans se réconcilier ça empire toujours non quand on est un schwarz on a offensé le Seigneur de façon ou d'une autre il faut demander pardon et prendre son pardon par l'absolution il confessait à peu près 17 heures par jour 17 heures par jour au temps du fort de son activité la dernière confession qu'il a faite ça a été la veille de sa mort il est mort la nuit suivante et puis ça a été l'homme de la messe j'expliquerai avec la messe ce que c'est tout à l'heure l'homme de la prière aussi alors pour comprendre Padré Pio si paradoxal que ça puisse vous paraître ça ne vous ennuie pas non ? ça ne vous ennuie pas ? c'est vrai ? et bien il faut relire l'évangile et aller voir le récit du baptême de Jésus vous connaissez ça ? je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Terre Sainte parmi vous mais si on a retrouvé l'endroit 10 km au sud du lac du Tibériade il y a un kibbutz là on a trouvé pendant la guerre qui opposait Israël à la Jordanie on a trouvé un tel une colline artificielle qui est à peu près la forme de cette nef à peu près on avait installé un canon là-dessus puis quand on a creusé pour installer le canon on a trouvé certaines choses certains objets bon après la bataille on finit toujours par signer la paix on a alerté le ministère israélien des antiquités on a fait des fouilles des sondages et on s'est aperçu d'après ce qu'on a trouvé que c'était tel Chalem Melchisedec était roi de Salem c'est pas Jérusalem c'est Salim là que des grands étangs qui étaient derrière avaient au fond au fond de leurs eaux des sources jaillissantes ça s'appelait Hénon des sources en grec c'était là il y avait une croisée de route Jean-Baptiste était là Jean-Baptiste crie, hurle ça devait être quelque chose d'impressionnant d'écouter Jean-Baptiste t'es pas un enfant de coeur celui-là ouh bon et puis les quelques personnes qui étaient là spontanément sans tel besoin de se convertir et plonger dans l'eau comme pour se laver ressortir propre de l'autre côté pourquoi pourquoi les juifs pensaient-ils que l'eau était le réceptacle de démons du démon et du péché pour quelles raisons vous le savez les pères parce que il faut lire comme vous êtes des gens bien vous lisez la Bible tous les jours vous le savez par coeur la Bible vous avez une Bible à la maison ce soir comme pénitence vous allez prendre la Bible à la fin de l'Ancien Testament vous avez le prophète Osée vous allez pas lire tout le prophète Osée mais vous allez lire l'avant-dernier verset par le dernier l'avant-dernier et l'avant-dernier dit ceci et Dieu jette notre péché dans la mer c'est pour ça que les juifs pensaient que dans l'eau il y avait le démon il y avait le péché et c'est pour ça que spontanément pour se convertir on allait se plonger dans l'eau lorsque en terre sainte on va se promener sur le lac de Tibériade il y a toujours au milieu de l'après-midi une tempête qui se déclenche effroyable ça dure quoi un quart d'heure 20 minutes l'agitation de l'eau c'est dû à la différence de pression entre la Méditerranée et les moins 292 mètres du niveau du lac une espèce d'aspiration mais les juifs à ce moment-là ne savaient pas pourquoi donc ils pensaient que l'enfer l'enfer ouvrait ses portes au fond de l'eau les démons sortaient se flanquaient une grande raclée ça avait pour effet d'agiter la surface de l'eau vous voyez que la science elle n'est pas très loin et Jésus entre parenthèses va utiliser cette croyance ne va pas perdre son temps à leur faire un cours de science non non il va marcher sur l'eau si vous marchez sur votre baignoire vous ça ne marchera pas mais il va marcher sur l'eau et les apôtres ne vont pas s'y tromper qui c'est celui-là à qui même les démons obéissent puisqu'il marche sur la tête logique et Pierre Pierre qui a dû naître sous le signe du Zodiac du taureau il ne sait pas où il va mais il fonce la tête baissée les cornes en avant hop il y va il ne sait pas où il va Seigneur je peux aller vers toi et Pierre enjambe la barque et il marche sur l'eau jusqu'au moment où il se dit mais ça ne va pas tout à fait normal hyper pied le Seigneur le récupère homme de peu de foi pourquoi as-tu douté vous connaissez ça c'est très important ça veut dire que Pierre et les successeurs de Pierre ont sur le démon le même impact la même puissance que Jésus pourvu qu'il reste accroché à lui c'est important vous avez pensé à ça vous père ? non alors voilà ces gens qui plongent dans l'eau Jésus arrive à travers ces gens c'est quelques dizaines de personnes c'est l'humanité tout entière qui est là depuis un an jusqu'au temps des bonhommes qui sera sur terre s'il y en a un et à travers les péchés que ces 10 ou 20 ou 15 ou 20 qui ont mis dans l'eau c'est l'humanité tout entière qui met dans cette eau le péché du monde vous comprenez ça ? je parais être très loin de Padré Pio en fait je suis en plein dedans je suis en train de vous expliquer le sens de Padré Pio alors c'est l'humanité entière qui jette dans cette eau le péché du monde Jean, Jésus arrive Jean le connaît d'abord c'est son cousin il le connaît mais surtout il connaît son identité vraie pourquoi ? parce que 30 ans avant il s'est passé un événement curieux que sa mère avait dû le raconter quand même Elisabeth avait dû le raconter à Jean-Baptiste comment la petite cousine Marie de Nazareth 14 ans portant en elle l'embryon de Jésus vient visiter la vieille cousine par deux vieilles elle avait peut-être 35 ans c'était très vieux à ce moment-là de 35 ans était enceinte de Jean-Baptiste déjà de 6 mois il va naître dans 3 mois qui en est convertible qui en est étonné qui traçaille et voilà que Elisabeth va dire des paroles étonnantes l'évangile nous dit poussée par l'Esprit Saint poussée par l'Esprit Saint Elisabeth prend la parole et dit Marie tu es bénie entre les femmes ouais c'est-à-dire Marie tu es une femme oui mais parmi toutes les femmes tu es la femme par excellence celle qu'on voit au livre de la Genèse qui doit écraser la tête de Satan celle qu'on voit figurer deux fois dans la Bible sous les traits de la reine Esther et de Judith qui l'une et l'autre vont défendre leur peuple on va la voir à Cana femme qui a-t-il entre toi et moi va dire Jésus on va la voir au calvaire femme voici ton fils et Jean va la contempler dans cette grandiose vision de Patmos revêtue du soleil Marie tu es bénie entre les femmes tu es cette femme et le feu de tes entrailles est non c'est une faute vous parlez français même avec un accent canadien moi j'ai un accent français et on fait tous une erreur parce que le texte hébreu dit autre chose ah Kadosh il y a l'article et le fruit de tes entrailles est le béni or le béni c'est un nom de Dieu autrement dit poussé par l'Esprit Saint Elisabeth va dire à Marie Marie tu es la femme avec un majuscule qui porte en elle Dieu vous comprenez que c'est énorme parce que comme si elle venait tout d'un coup de prendre conscience de l'énormité de ce qu'elle a dit la phrase suivante donne l'explication comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi la mère de Dieu vienne jusqu'à moi elle sait Jean-Baptiste le sait aussi il sait bien que celui qui descend c'est le Verbe éternel la parole créatrice de Dieu qu'est-ce que c'est que le Verbe éternel qu'est-ce que c'est que le Verbe ou mesdames vous avez fait le le dîner à midi et le souper ce soir vous avez donc pensé que vous alliez faire je vais faire ça et vous avez remarqué que quand on pense quelque chose on formule à l'intérieur de nous des paroles non je vais sortir je vais aller voir tel magasin je vais acheter telle chose pour faire comme ça je vais prendre telle chose on pense ça s'appelle en philosophie le Verbe intérieur mais le Verbe intérieur ça porte un autre nom ça porte le nom de pensée et bien c'est ce Verbe intérieur cette pensée de Dieu qui a assumé qui a appris une nature d'homme et qui s'appelle Jésus Jésus parole créatrice de Dieu alors Jean le sait ça mais il connaît aussi ce qui se passe ce qui s'est passé six siècles avant six siècles avant il y avait Isaïe et Isaïe avait prophétisé sur le fameux serviteur de Dieu le Messie en termes de souffrance muet comme une brebis devant ceux qui la tondent muet comme un agneau que l'on mène à la boucherie sur lui repose aux iniquités et il est écrasé par notre péché nous sommes guéris par ses blessures il y a donc un lien entre péché et souffrance quel est-il ? alors je dis ça souvent parce que c'est important que vous arriviez à le comprendre non pas avec le cerveau mais avec le coeur qu'est-ce que c'est qu'un péché ? moi je fais des péchés et vous peut-être pas enfin moi j'en fais vous peut-être pas non ? un petit sourire ils disent d'accord bon le péché c'est un acte humain responsable un bébé ne pêche pas un fou non plus un acte responsable je fais telle chose bon Padré Pio un jour m'a dit il ne confond jamais péché et erreur je lui dis qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que tu veux dire ? ben le péché tu sais que tu vas faire quelque chose c'est pas bon mais tu acceptes de le faire bon l'erreur alors il me regarde avec un petit sourire puis il m'a dit ouh il signa le Seigneur a fait de toi un homme très nerveux je me suis calmé un peu avec l'âge arrivant pas complètement au dire de ceux qui sont avec moi par moments il paraît j'ai des brûlements brusques des attitudes brutales c'est la nature ça bien qu'on fasse des efforts mais c'est pas forcément couronné de succès par moments alors si un jour me dit-il tu vas prendre une grande colère et tu vas tuer trois personnes ça va être grave de tuer trois personnes mais moralement il n'y aura pas de faute parce que ta volonté n'intervient pas ah c'est libérateur ça alors le péché quand on fait une faute ça nous arrange toujours hein mesdames quand vous vous êtes acheté quelque chose que votre mari n'était pas d'accord vous allez lui raconter n'importe quelle salade quelle histoire vous allez lui dire à mon chonce pieux bon j'ai acheté un chapelet non la madone m'a donné un chapelet petit mensonge léger mais on fait tout de suite pour vous faire comprendre que toutes les fois qu'on fait une faute ça constitue comme un plaisir parce que l'homme ne va jamais agir contre lui alors je peux écrire sur un tableau sur une feuille péché égal plaisir mais comme dieu n'est pas d'accord défendu péché égal plaisir défendu comme on l'est en règle physique il y a une loi qui dit que à toute action correspond une réaction égale et contraire ce qui veut dire qu'une action est réparée par le contraire pour faire comprendre ça aux enfants c'est très simple vous lui dites tu donnes un grand coup de poing dans la voiture de ton père quand c'est des voitures françaises ça va mieux c'est beaucoup plus mal vous avez du solide il faut donner un gros coup de poing l'enfant rit très important de faire rire un enfant parce que ce que l'enfant apprend en riant il le retient toujours vous faites toujours rire un grand coup de poing dans la voiture qu'est-ce qu'il y a ? l'enfant il dit il y a un creux pour réparer ça qu'est-ce qu'il faut faire ? un coup de poing dans l'autre sens évident pof pof péché égale plaisir défendu réparation à l'inverse péché réparation égale plaisir déplaisir qu'est-ce qui me déplaît le plus ? la souffrance défendu accepté ah le péché est un plaisir défendu qui ne peut être réparé que par une souffrance acceptée qui doit réparer ? moi c'est moi qui ai fait la bêtise sauf si je suis insolvable si je ne peux pas et pourquoi je ne pourrais pas ? parce que la personne est trop grande vous comprenez que quand on fait faire comprendre ça aux enfants on lui dit donne une gifle à ton petit copain d'à côté paf tout le monde rigole la même gifle pas plus forte tu vas la donner au professeur ouh après tu vas la donner au maire ouh après tu vas la donner à la reine d'Angleterre l'enfant se met à rire il comprend intuitivement que plus la personne offensée est élevée plus l'offense est grave Dieu étant infini l'offense est infini et donc seulement quelqu'un qui peut poser des actes de souffrance réparatrice infinis va pouvoir combler ce vide ah vous allez voir on va arriver à parler plus haut je ne quitte pas des yeux enfin il est à côté là alors ne vous affonnez pas alors c'est très simple à comprendre ça dans le fond péché égale plaisir défendu oui alors Jean-Baptiste voit arriver Jésus Jésus lui dit va baptise-moi oh non c'est plutôt l'inverse tout va toi de baptiser alors l'apôtre Jean qui raconte ça il raconte ça de façon très belle Jésus lui répond va il faut accomplir toute justice c'est-à-dire il faut ajuster ta volonté à la mienne oui qu'est-ce qu'il lui dit en fait tais-toi et fais ce que je te demande c'est tout clair n'était précis et Jésus descend dans l'eau il va rentrer là dans la symbolique des juifs qui ont jeté leur péché là-dedans il va les prendre il va se faire il va se couvrir de ces péchés du monde Isaïe avait dit il a pris sur lui nos iniquités et notre péché saint Paul va dire il a pris sur lui notre péché il s'est fait péché pour nous comme quelqu'un qui va tomber dans la boue on va le retirer on ne sait pas si c'est un homme ou une femme cette personne n'était qu'un tas de boue il fallut qu'on la nettoie pour savoir qui c'était Jésus n'était que péché important comprenez ça important parce que le péché du monde il est fabriqué de quoi ? de tous les péchés de tout le monde des miens des vôtres celui qu'on a fait hier qu'on fera aujourd'hui qu'on fera peut-être demain hélas ça fait partie du péché du monde autrement dit quand vous allez vous confesser c'est quelque chose de joyeux parce que c'est la célébration dans la joie du pardon de Dieu déjà accordé sur la croix c'est important à comprendre alors Jésus ressort de l'eau il a sur lui le péché du monde le vôtre et le mien il va m'aider sa vie vers une souffrance rédemptrice il va mener sa vie pour que ça soit lui qui mène tout et qui va aboutir au jeudi saint et au vendredi saint important comprendre aussi ça alors à ce moment là il devient rédempteur l'esprit saint qui descend en terrine affirme atteste ça et la parole de Dieu parle à ce moment là celui-ci mon fils bien-aimé écoutez-le alors Jésus devient le rédempteur mais aussi c'est le pécheur par excellence il a le péché du monde sur lui celui-là il s'appelle Jésus et qu'est-ce que va faire le le père du ciel pour savoir comment réagit un père du ciel on regarde comment réagit un père de la terre puisque les pères de la terre ils ont le coeur formé par le père du ciel quand un père il y en a quelques-uns parmi vous voit son enfant qui se conduit très mal par moments il ne veut pas supporter il dit va dans ta chambre si je ne suis pas le cas on ne veut plus te voir je sais ça ça m'est arrivé quand j'étais enfant il est plus chahuteur que moi on meurt alors l'enfant va pleurer dans sa chambre pourquoi vous m'avez exclu de la famille Jésus sur la croix il va dire père pourquoi m'as-tu abandonné vous comprenez que c'est le même cri et qu'il a voulu connaître la dérédiction le rejet du père parce qu'il était couvert du péché du monde du vôtre et du mien alors il va prendre ça sur ses épaules pour faire comprendre ça aux enfants c'est très simple imaginez dites-leur cet exemple dans un même pour vous d'ailleurs dans une famille il y a deux enfants un grand et un petit le petit fait comme d'habitude des bêtises bon toujours mais le père rentre dans une colère noire il menace celui qui a fait ça de toutes les foudres il va croire qu'il va il va y avoir du sang sur les murs et le petit il est mort de peur et le grand qui aime son petit frère lui dit écoute tu dis rien moi je vais dire à papa que c'est moi qui ai fait cette bêtise c'est moi qui vais ramasser la gronderie c'est moi qui vais avoir la sanction parce que je t'aime bien c'est mon petit frère c'est logique ça non ? Vous transposez l'homme Jésus l'homme il va dire j'ai péché t'en fais pas c'est moi Jésus qui prends ton péché ou si c'est moi qui l'avait fait je vais l'expliquer vous comprenez quand on voit une chose comme ça on ne peut pas ne pas avoir le coeur plein d'amour et ça arrive à ce moment là au jeudi saint le jeudi saint Jésus va prendre du pain et du vin pain, vin choses séparées ceci est mon corps parole créatrice c'est mon corps ceci est mon sang et il va donner sa vie au père père voilà ma vie corps est sans séparer je vais te la donner pour que tu pardonnes à cette humanité dont je fais partie et le père du ciel et bien il ne peut pas contredire sa parole pas plus que moi je peux contredire ma parole il y a un lien d'amour qui se tisse à ce moment là entre cet homme Jésus et le père mais les apôtres autour ils regardent ils ne comprennent rien ils ouvrent des ronds comme des soucoupes des yeux comme ça ils ne comprennent rien de tout ils n'ont jamais bien compris d'ailleurs il y a fait un bon coup de Saint-Esprit le jour de Pentecourt pour que ça commence à dérouiller là-dedans alors ils prenaient manger prenaient buvez Jésus qui se fait pain et vin donc Jésus qui porte Jésus Jésus va donner Jésus aux apôtres qui vont être tellement imprégnés que Pierre va s'appeler Jésus que Jean va s'appeler Jésus que Matthieu va s'appeler Jésus que Jacques ou Jean vont s'appeler Jésus Jésus s'est étendu dans l'homme et ses apôtres et après il leur donne le pouvoir d'en faire autant qu'on fait ceci en mémoire de moi faites attention frères et sœurs la mémoire maintenant faire mémoire de quelque chose c'est quelque chose de très précis ce matin par exemple nous avons assisté à Québec à une célébration pour le 402ème anniversaire de la mort de Champlain il y avait des militaires c'était les marins qui étaient là des militaires habillés avec les anciens costumes français de ce moment là ils faisaient mémoire de quelque chose maintenant on comprend ça au temps de Jésus ce mot mémoire voulait dire tout à fait autre chose ça voulait dire continuer à faire ce que je fais continuez cette action ou refaites la même avec le même résultat c'est pas la même chose autrement dit je dis une messe moi Jésus et continuez cette messe c'est pour ça que le prêtre il agit in persona Christi en personne du Christ comme on dit en fait il est Jésus Christ c'est autre chose je vous dirai tout à l'heure et il est là et il continue ce qu'a fait Jésus c'est pour ça que le prêtre va dire ceci est mon corps pas le corps des justes c'est mon corps c'est Jésus qui parle c'est si émonce et le lendemain il va le mettre sur en action sur la croix important comprendre ça sur la croix qu'est-ce qu'il y a ? il y a un homme qui souffre atrocement au niveau des nerfs des muscles des os il est cloué cloué sur cette croix quand on a vu Padré Pio avec ses mains percées on comprend un peu ce que ça peut être je me souviens un jour je suis servant à la messe un vendredi souffrance épouvantable qu'il avait le sang coulait des stigmates sur le d'autel et j'ai pu voir à travers le trou de la main la flamme du cierge de l'autre côté un trou la flamme du cierge à travers du main c'est quand même pas banal hein bon Jésus là souffre et comme c'est lui qui a créé le coeur humain par lui tout a été fait on chante dans le je crois en Dieu et bien il sait bien ce qu'il y a dans le coeur de l'homme dans le coeur de l'homme il y a il y a un espèce de sentiment d'instinct qui fait qu'on s'impose quelque chose de difficile quand on a conscience d'avoir fait quelque chose de mal un enfant qui se rend compte qu'il a fait quelque chose de mal il va dire qu'est-ce que je peux faire pour me racheter et spontanément il va employer ce mot là alors et bien il a sur le plateau d'une balance le péché du monde et puis de l'autre côté il a la souffrance réparatrice de le regret qu'avec par exemple le roi David quand il est en aventure avec madame Béthabé vous connaissez ça la souffrance d'amour de Marie au pied de la croix quand je pense que des théologiens qui ont cru des livres entiers pour prouver que la co-rédemption n'existait pas j'ai envie de leur dire bougre d'imbécile mais je les respecte je ne leur dis pas je dis à vous vous mesdames qui êtes maman vous aviez des enfants qui tant en temps étaient malades non qui souffraient avec de la fièvre l'instinct maternel faisait que vous faisiez n'importe quoi pour soulager la souffrance de l'enfant y compris même si c'était possible de la prendre sur vous pour que cet enfant ne souffre plus c'est vrai ou pas vrai ça s'appelle l'instinct maternel Marie était maman elle voulait soulager prendre la souffrance de Jésus sur elle c'est pour ça qu'elle est courrée d'omptrie c'est pas pour autre chose pourquoi chercher midi à 14h c'est pas vrai père hein logique il a raison moi aussi alors Jésus alors sur cette photo sur cette photo sur ce plateau il y a le péché du monde et puis de l'autre côté il y a la souffrance édemptrice de Marie de Jean la souffrance d'amour la souffrance des martyrs la souffrance du petit enfant qui sa grand-mère va dire aujourd'hui c'est vendredi ça ne mange pas de bonbons ne mange pas de tiers d'érable ça m'est arrivé c'est drôle bon c'est bon d'érable ne mange pas fais sa sacrifice et l'enfant va dire d'accord et dans son regard éternité Jésus sur la croix il a vu ce petit sacrifice là il a vu les souffrances que vous moi n'importe qui les jeunes les moins jeunes ont accepté souffrance physique comme à l'audence ou des preuves une contradiction quelque chose qui fait souffrir le coeur on passe son temps vous savez à se griffer comme ça et ça n'a de valeur que si jamais on dit à Jésus Jésus j'unis cette souffrance à ta souffrance Jésus mais ça a déjà mis ça sur l'autre plateau donc je peux dire écoutez bien que toute proportion gardée ma petite offrande a permis à Jésus de moins souffrir sur la croix vous comprenez ça oui ou non hein oui c'est vrai je donne ma petite souffrance et Jésus aura moins à souffrir c'est une question d'amour pas une question de mathématiques et bien si vous avez compris ce que je viens de vous dire vous avez compris qu'elle a la mission de Padre Pio il est co-rédempteur la souffrance qu'il accepte il a laissé d'abord Jésus venir en lui et agir en lui et bien il passe son temps c'est un existant sacerdotal même avant d'ailleurs à souffrir et à offrir cette souffrance à l'unir à celle de Jésus son père spirituel lui avait dit Padre Agostine que j'ai bien connu aussi il avait dit que d'âge il avait dit dès avant le saint dans le saint de sa mère avant sa naissance il souffrait déjà curieux parce que on dit mais qui lui-même avait dit je suis un mystère pour moi-même Jésus avait pris possession totalement de cet être là dans le livre transport de Dieu qu'on a parlé tout à l'heure je raconte que le dernier miracle de Padre Pio ça a été qu'après la mort constatée donc au moment où le corps est en train de se dégrader de pourrir on ne peut plus se renouveler et bien les cicatrices même des plaies qui avaient marqué ses mains ses pieds à son côté ont disparu comme s'il n'y avait jamais rien eu là et que ses pieds étaient comme ceux d'un petit enfant qui n'a jamais marché aucune calosité mais si on avait mis à côté les chaussures qu'il avait portées pendant 50 ans et les pieds il y avait 3-4 pointures de différence alors j'avais dit voilà la mission de Padre Pio était terminée Padre Pio est mort Jésus est retourné dans le sein du Père puisqu'il était Jésus Padre Pio était comme l'incarnation mystique de Jésus c'est-à-dire le Seigneur avait pris possession totalement il vivait avec le corps de Padre Pio alors tout ça se termine et il ne reste à plus sur terre que les membres de Francesco Forgione c'était son nom de laïc qui n'avait jamais touché notre terre lorsque j'ai porté ce livre à San Giovanni Rotondo je l'ai offert au père Guglielmo Pio qui s'appelait dans le temps autant de Padre Pio Bill c'était un frère capucin américain c'est lui qui poussait la charrette le fauteuil roulant de Padre Pio c'est lui qui a reçu Padre Pio d'un l'hermès quand Padre Pio un petit collapsus une petite crise cardiaque l'ange lui a traduit du français en italien il ne connaît pas le français il s'est mis à pleurer il m'a embrassé il m'a dit enfin toi tu l'as compris le mission de Padre Pio c'est ça vous voyez il a été béatifié le 2 mai dernier quand j'ai offert d'abord ce livre-là au pape j'ai expliqué il restait longtemps pas loin d'une demi-heure 25 minutes 20 minutes 25 minutes avec lui il a tout épluché le livre il a tout épluché la table des matières il m'a même félicité parce que la table des matières il y avait le titre puis il y avait des petits pointillés qui allaient jusque au numéro de la page il m'a dit c'est très bien ce que tu as mis là parce qu'on peut écrire des notes sur ces petites lignes bon quand je lui ai offert l'édition italienne il m'a dit tu as fait un travail colossal j'ai lu ce livre il n'a plus mal à la main je le garde sur mon bureau et à la baie de l'évégation il a trouvé moyen de sortir des passages entiers de ce livre là c'est un livre qui raconte la vie de Padré Piau à travers ses lettres c'est l'évolution de son âme c'est important c'est essentiel pour comprendre Padré Piau mais ayez bien dans la tête cette parole du pape Benoît XV c'est une âme solaire Dieu nous l'envoie pour nous prendre et nous retourner vers lui c'est ça qui est important d'où la messe extraordinaire qu'il célébrait d'où la pédition du sacrement du pardon la messe il m'avait expliqué à moi comment il disait la messe comment moi je devais la dire et comment vous deviez la suivre mettant en parallèle la chronologie de la messe et la chronologie de la passion il m'avait expliqué que du signe de croix qui commence la messe qui nous montre que c'est la croix qui va arriver jusqu'à la fin c'est la passion toute entière qui se déroule alors depuis le début jusqu'à l'offertoire on rejoint Jésus à Gethsémanie au jardin des Oliviers et on voit Jésus là qui est écrasé par le péché du monde on dit Seigneur prends pitié d'un tel d'un autre prends pitié du mal Seigneur tu es grand gloire au Père de toi Dieu au plus haut des cieux c'est le chant des anges dans le ciel de Bethléem quand je vais diriger des pèlerins en terre sainte je leur fais toujours lever le nez à Bethléem je leur dis regarde le ciel comme il est beau oui qu'est-ce qu'il y a mais c'est là où étaient les anges dans le nuit de Noël ah mince c'est vrai ça atterrit alors il y avait donc ça cette chose extraordinaire là le Seigneur est écrasé Seigneur prend pitié et puis et puis les lectures à l'Épître, l'Évangile comment est-ce que vous les écoutez vous les suivez oh tel élimat on ne comprend pas un autre il a tel accent puis il aurait me fait préparer mais personne ne se dit qu'est-ce que Jésus veut me dire à travers ce texte de l'apôtre ou d'un autre aujourd'hui par ce texte là parce que c'est pour moi qu'il est fait pour vous donc le Seigneur a souffert parce que il a vu qu'une partie une grande partie de la parole qui était venue apporter serait inutile parce que inutilisée par nous l'Évangile la même chose l'Évangile vous avez été à la messe hier c'était dimanche je ne veux pas vous poser la question vous ne répondez pas vous savez vous vraiment quel Évangile c'était pourquoi le Seigneur vous l'avait fait lire et qu'est-ce que ça avait changé dans votre vie concrètement si vous répondez non aux trois questions il faut revoir toute la copie c'est quelque chose qui ne colle plus là Jésus a souffert pour ça puis après il y a le baiser de Judas Jésus s'offre c'est l'offertoire il offre la matière première du sacrifice c'est-à-dire son corps et puis ensuite il va aller à en prison et tout des sévices etc il va être condamné à mort il va être condamné à mort c'est affreux l'angoisse qu'il a voulu connaître et on arrive au moment de la préface alors la préface c'est le chant de joie qui est dans le cœur de Jésus parce que son heure est enfin venue puis alors après il y a le saint 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 c'est Dieu qui agit c'est le début du texte d'Isaïe c'est la vocation d'Isaïe il a une vision de Dieu il entend les gens qui chantent saint 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 tous saint tous saint tous bien et puis depuis le moment du début de la pré-eucharistie jusqu'au moment de la consécration rapidement on passe dans sa tête la condamnation à mort le chargement de la croix tout chemin de croix et l'enclouement le fait d'être cloué jusqu'à là on passe rapidement il faut toujours suivre Jésus sans arrêt quand Jésus disait quand le prêtre dit ceci est mon corps est mon corps livré pour vous maintenant c'est à ce moment précis que Padré Pio souffrait le plus dramatiquement possible c'était le moment où la la victime était immolée corps de Jésus livré maintenant paf et on voyait Padré Pio qui se crispait tellement il avait mal le sang c'est pareil la prière qui suit la consécration c'est pour présenter cette victime au Seigneur au Père et on rejoint toujours on contemple Jésus sur la croix sans arrêt on arrive par lui avec lui et en lui par Jésus à l'intérieur de son cœur d'être enfermé et en l'intérieur de lui on reconnait Dieu comme Dieu et comme le Père et comme le Roi et à ce moment là ça correspond à la parole de Jésus Père je remets mon âme entre tes mains je remets mon âme entre tes mains voilà que à ce moment là le sacrifice est consommé le lien d'amour est tissé de nouveau entre le Père et chaque homme on se retrouve donc plein de Dieu et frère pour ça qu'à ce moment là on récite de notre Père le nôtre entre frères et sœurs la communion alors à ce moment là il y a un petit geste qui passe très inconnu pour beaucoup de prêtres malheureusement et beaucoup de fidèles par conséquent c'est la fraction d'hostie j'ai entendu des pierres âneries là-dessus j'ai lu un jour non j'ai entendu un jour une dame catéchiste qui disait vous comprenez l'hostie est tellement grande on peut la casser pour pouvoir la manger c'est pas mal c'est pas faux il n'y a pas que ça craque c'est le symbole de la mort de Jésus Jésus meurt à ce moment là et le prêtre détache un morceau du corps de Jésus pour le mettre dans le précieux sang unissant de nouveau pour la première fois le corps et le sang c'est le symbole de la résurrection parce que c'est au au Christ ressuscité que l'on va communier et après la belle édition du prêtre c'est qu'on trace sur soi un signe de croix large grand je suis chrétien je peux porter la croix autour du cou ou au verre de la veste mais cette croix je la présente aux autres c'est la mission et Patré Pio m'avait expliqué tout ça il m'avait non seulement poussé mais un jour je lui ai dit un mois et demi avant sa mort où il me dit mon fils prie pour que je garde la foi je dis père qu'est-ce que tu racontes ça ne voulait pas dire qu'elle ait perdu la foi il se croyait damné mais il avait une telle expérience de Dieu immense et infinie qu'il se croyait mais je dirais comme une petite mouche écrasée par terre prie pour ça il se croyait damné mais oui père il a fallu que je remonte le moral à Patré Pio et après je lui dis écoute père pourquoi tu gardes tes souffrances je vais tellement souffrir moi je vais bien en prendre la moitié demain matin il m'a dit chère mon crétin ça ne veut pas se faire il dit ça te moque de là-haut il s'ercueillit il ouvert les yeux il me dit le Seigneur accepte je me suis dit quelle bêtise j'ai faite le lendemain il a dit la messe en une demi-heure grand étonnement de tout le monde au lieu de deux heures et quart moi en deux heures et quart il y avait un transfert total et j'ai compris dans ma chair que le prêtre à l'hôtel ne tient pas la place de Jésus il est Jésus-Christ une extension de la personne du Seigneur si les prêtres savaient la dignité qu'ils ont on n'aurait pas des messes bâclées comme elles le sont par moment il faut dire les choses comme elles le sont et c'est pour ça que les prêtres qui ont eu la grâce de connaître Padré Pio ne peuvent pas dire la messe comme avant c'est pas possible il nous avait comprendre ce que c'était que ça que si la messe était célébrée dans le monde entier comme ça mais le monde ne serait pas comme il est maintenant on sait que Jésus est là et Padré Pio par toute son acte sa vie son exemple souffrant est venu nous répéter ça nous enfoncer ça dans le crâne pour qu'on comprenne pénitence réparation messe union au sacrifice de Jésus prière prière ne vaine irrésistible prière qui est une louange une conversation avec le Seigneur et puis la confiance l'abandon l'abandon combien de fois il m'a répété ça combien de fois laisse agir le Seigneur en toi laisse tu veux pas ça fait rien c'est lui qui passera où est ma liberté elle n'existe pas pour lui et père qu'est-ce que tu veux dire non la liberté du monde c'est faire ce que l'on veut oui du monde mais le monde le Seigneur l'a rejeté la liberté d'un chrétien c'est faire le bien et faire son devoir et faire ce pour quoi nous sommes créés en sachant que c'est Dieu qui le veut c'est ça la liberté faire le bien parce que c'est le bien padre Pion avait des paroles là-dessus avec moi très dures pour ça que je les ressors souvent aux gens fils, filles puis spirituels combien de fois au confessionnal je ressors ça mais les gens qui acceptent enfin d'ouvrir la porte de leur coeur et de faire ce que le Seigneur leur demande parce qu'ils veulent eux ils sont libérés totalement la joie de padre Pio parce qu'il était joyeux c'était ça il laissait agir Jésus 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 était en lui je vous disais que le dernier miracle de padre Pio c'est que les stigmates avaient disparu les capuchins n'ont pas compris ils n'ont pas compris grand chose d'ailleurs ils l'ont mis dans son cercueil avec des gants et des bas alors qu'il aurait fallu laisser les mains nues et les pieds nus pour qu'on voit ce miracle authentique immense énorme inviolable incontournable visible bon et puis il y a eu un petit miracle pour moi le fils de son coeur parce qu'il avait un chapelet dans sa main il a mort avec un chapelet on a laissé le chapelet dans son cercueil il a mis le chapelet puis on a fait le tour du village 4 km on a fait et voilà que quand on a fermé le cercueil on a mis un chapelet en bois puis le cercueil c'est le chapelet qu'il avait c'était Framodestino le portier du couvent qui était son propre cousin d'ailleurs qui l'a récupéré et c'est moi qui l'ai maintenant chapelet de Padre Pio d'un petit clin d'oeil du père c'était formidable ça 8 mois après sa mort donc au mois de juillet 69 je priais dans la petite église de San Juan de Rotondo ça me rappelait tellement de souvenirs y compris la perte de Gif double paire de Gif et il y avait là une vieille dame on n'a jamais su qui elle était on a cru que c'était d'origine française on ne savait rien elle ne parlait jamais à personne on n'a jamais su où elle dormait elle allait tous les jours à Monte Sant'Angelo au bout du mont Gargano là où il y a eu l'apparition de Saint Joseph au 5ème siècle elle a pied là 28 kilomètres et elle revenait toujours en voiture quelqu'un la descendait elle s'approche de moi elle me dit oh tu sais toi qui étais Padre Pio et il a regardé oui c'était Jésus ah ragione t'as raison c'était Jésus tornato nel goscio c'est-à-dire tourné retourné dans la personnalité de Padre Pio parce que s'il était revenu dans sa propre personnalité d'avant les prêtres les premiers l'auraient crucifié de nouveau et je me suis dit c'est pas faux c'est vrai voyez je vous ai parlé de Padre Pio avec mon coeur parce que vous comprenez qu'il a beaucoup beaucoup marqué ma vie beaucoup énormément il est venu m'annoncer sa mort je peux vous raconter ça j'étais à ce moment là dans un collège de la région parisienne j'avais été fait une conférence au sud de Paris j'étais rentré dans mon lit ça devait être une heure moins dix quelque chose comme ça deux ans moins le quart pile je me réveille très réveillé et je bois sur le radio réveil 0,2,3,0 deux heures et demie qu'est-ce qui t'arrive à te réveiller à ce temps là et je me retourne par des pieds au pied du lit je l'ai vu souvent comme ça qu'est-ce que tu fais là ? il ne répondait pas alors je me suis levé j'ai ouvert les têtes il était toujours là il se tournait il me regardait je sentais son vêtement je lui ai dit écoute moi j'ai sommeil je suis fatigué si tu veux me dire quelque chose tu me le dis maintenant sans quoi au revoir je me suis remis dans mon lit puis j'ai pensé puis bon sang il doit être mort et avant de monter là-haut il fait la tournée de ses fils prêtres à ce moment il est devenu brillant 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 extraordinaire le parfum qui a envahi cette chambre je me suis endormi j'ai passé la nuit le reste de la nuit en union profonde j'ai dit la maison en union profonde avec lui je ne savais pas qu'il était mort la journée il n'a pas quitté à l'instant et le soir en surveillant la sortie des enfants du collège à 5h30 il y en a qui m'abordent ils disent père vous avez parlé du padre Pio l'année dernière oui vous savez qu'il est mort non la radio a annoncé à midi qu'il était mort cette nuit à 2h30 j'ai dit ça c'est pas possible alors j'ai téléphoné un autre prêtre de la région parisienne qui lui aussi comme fils spirituel mais c'est lui qui l'a demandé il s'est mis j'ai commencé à parler il s'est mis à pleurer il m'a dit tu sais que ça fait la même chose à moi et lorsque on est allé à San Giovanni Rotondo après j'ai donc c'était le fameux mois de juillet suivant on va on se retrouvait derrière le maître hôtel de la basilique tous les fils spirituels prêtres de quelques nationaux des déguissoirs il y avait là le jour-là 22-25 prêtres à peu près ils venaient des quatre coins du monde il y en avait qui étaient du Japon des Indes d'Australie il y en avait qui étaient du Canada du Brésil et j'ai commencé à raconter ça en italien tout le monde paragonait un peu l'italien et tous étaient très émus il me dit tu sais qu'il nous arrivait à tous la même chose au même moment compte tenu des décalages horaires multilocations ça veut dire mes fils prêtres suivez ma voix important vous voyez Padre Pio nous a donné cette direction de pensée vers Dieu par la prière par le sacrement du pardon qu'il faut fréquenter souvent il avait dit un jour il m'avait dit au centre de ta vie il doit y avoir un hôtel et un confessionnal et puis retourner donc il faut remettre nos prêtres il faut que vous vous mettiez vos prêtres au confessionnal et dans la à la mèche à l'hôtel mais il ne faut pas laisser tout seul comme si il y en a faut y aller un jour il m'a dit nous autres prêtres nous devons prier tout le reste n'a aucune importance ah bah c'est bien c'est bien c'est vrai c'est l'essentiel mais combien de fois il m'a répété confiance abandon confiance abandon laisse Jésus agir laisse le laisse le quand tu m'as dit Seigneur t'as appelé moi j'en savais je pensais un peu j'ai fait le pari de Pascal mettons que ça soit vrai Seigneur t'as appelé je le sais bon c'est là qu'il m'a annoncé la date de mon ordination mais c'est impressionnant vous savez mais je peux vous donner comme petit dessert après je m'arrête parce que ça fait un moment depuis que vous avez le sommeil moi aussi le dernier coup fumant qu'il a fait lorsque pendant la pour la béatification on reconnaît les restes du futur bienheureux de la future bienheureuse donc on ouvre le tombeau on regarde les ossements etc à ce moment là qu'on prélève deux ou trois bouts d'os pour faire des reliquaires mais dans des reliquaires pour donner au pontife de Rome quand il y a la cérémonie alors on a enlevé cet énorme bloc de marbre noir qui courait la tombe de Padré Pio on a décelé la dalle qui était par terre on a sorti le cercueil de là au fond il y avait des seaux de cire il y avait donc des tas de personnalités il y avait des gens qui étaient là on a ouvert un cercueil il y avait aucune trace de corruption pour la benda la raison c'est qu'il n'y était plus il n'y avait que 100 vêtements alors je vous dis simplement que ça moi je ne l'ai pas vu ça je vous donne ce témoignage parce que les gens qui ont assisté à ça qui étaient tenus au secret évidemment sont dépêchés de le dire un peu alors les gens ont écrit au super général des Capucins à Rome qui bien que Capucin a répondu comme un jésuite il a dit non nous n'avons pas exhumé le corps de Padré Pio mais il n'y avait rien à exhumer comme on voulait qu'il exhumait et c'est pour ça que en guise de relique le jour de la bénéfication ben il n'y avait pas d'os il y avait un petit bout de linge avec quelques gouttes de sang de la pleine du coeur j'ai pu voir ça après j'ai été deux fois une fois à Rome après ce jour là et j'ai pu voir ce reliquaire il y a trois gouttes de sang moi j'en ai plus que ça j'ai plus de reliques que de Padré Pio de ça c'est impressionnant mais parce que ça montre bien que Jésus avait possession de ce corps c'est une humanité de surcroît comme disait Saint-Élisabeth de la Trinité Jésus venait revivre sa mystère dans ce siècle qui était le nôtre il faut capter cela il y a des gens qui font la collection des images de Padré Pio mais qui ne lisent jamais qui ne savent jamais ce qu'il a dit quelles sont quelles sont ses pensées lisez lisez les lettres on veut connaître ça mais surtout imitez-le imitez-le c'est important c'est essentiel mais un jour pour vous dire à tel point il était attentif aux problèmes à tous les problèmes je suis resté un jour longtemps quand je suis allé à l'armée entre autres je suis longtemps sans le voir je l'ai revu en fait après une absence d'une dizaine d'années et je l'ai rencontré entre les deux galeries les deux matronées il y avait la grande mosaïque derrière enfin derrière le maître hôtel il y a un couloir qui passait là il passait dans le couloir et moi j'étais dans le couloir aussi il était soutenu par un jeune capucin il s'est arrêté il m'a regardé de loin il a lâché le capucin il m'a fait signe comme ça de venir je lui disais aux dix ans il ne me connaîtra plus il voit tellement de monde il s'appuie sur mon bras puis il me dit oh es-tu toujours mon fils spirituel père oui j'espère ce serait une grande joie je t'y vous promets je t'ai promis assistance toujours et partout je ne t'ai jamais lâché je connais tous les gens dont tu t'occupes et dont tu t'occuperas il suit toujours sans arrêt sans arrêt cette bilocation cette présence même à l'hôtel est extraordinaire il vient là voir ses fils comme il est là alors voyez on touche avec lui on touche le ciel alors que j'aurais voulu vous donner ce soir c'est simplement ceci branchez-vous sur Dieu avec le secours de Padre Pio son aide sa prière et faites-lui confiance et abandon c'est son message j'assistais à la béatification de Padre Pio il y a quelqu'un dans l'assistance qui était avec moi d'ailleurs et lorsque on a dévoilé le portrait de Padre Pio il n'a même pas eu droit ni à la Gordue Bernin ni à la belle façade de la basilique de Saint-Pierre maintenant ils l'ont nettoyé complètement il y avait encore la grille il y avait un peu de résille il était en train de travailler là-dessous ils ont accroché le portrait de Padre Pio à ce grillage quand on a découvert ça j'ai entendu dans la place Saint-Pierre en bas j'étais pas loin du pape des gens qui s'englotaient autour de moi il y avait des prêtres je détruisais la communion là des prêtres qui pleuraient je l'avais connu moi aussi je suis allé de ma larme c'est impressionnant je lui ai dit écoute Père te voir là-haut toi c'est quelque chose pour moi il me rappelait l'histoire garde pour que j'ai là de la foi bien l'oreille il me fait en italien mon fils je suis toujours près de toi même physiquement je vais rester assis parce qu'on prie aussi bien assis que debout dès que je ne vais j'ai joué bon d'abord quand on prie il faut se mettre en présence de Dieu il est là il nous a convoqué ce soir parce qu'il veut nous parler il veut qu'on le regarde il nous regarde confiance laissez-moi faire laissez-moi mener votre vie pourquoi avoir peur puisque je mène par amour avec amour vous êtes tous les enfants du même Père alors avec lui notre Père qui es aux cieux ton nom soit saint que ton nom soit saint entreprime à l'art à l'art à l'art à ceux Marie est aussi là parce que là où Jésus se trouve Marie est forcément là. Padre Piau était accompagné de Marie pour dire la messe, comme elle accompagne chaque prêtre. Je vous salue Marie qu'on va réciter. Dites-le pour vos prêtres, pour tous les prêtres du Canada, pour tous les prêtres du monde entier, pour qu'ils trouvent ou retrouvent ou approfondissent encore leur relation à la mère, à la maman. Un jour, Padre Piau m'a dit, ton chapelet, c'est le lien d'amour qui lie ton cœur au cœur de la Maman du Ciel. Je vous salue Marie, pleine de grande. Sainte Marie, priez pour nous. Pour remercier le Seigneur, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada